bonjour alors cette vidéo va vous montrer comment on transforme un vélo équipé d'un bafong bb s01 en un tongsheng ts z2 à rétro pédalage car c'est très utile à paris pour pouvoir rouler sous la pluie voilà donc je viens de recevoir ce moteur qui est un tongsheng ts d z2 qui est un rétro pédalage costor break en anglais ou mettrick bremser en allemand c'est à dire que quand on pédale en arrière ça va entraîner la chaîne et si sur le moyeu arrière vous avez ce mécanisme de rétro pédalage et pas ça va freiner et c'est pour remplacer ce moteur là que j'avais mis dans une autre vidéo qui était un bafong très bon moteur mais qui comme vous allez le voir quand on recule en arrière là oui c'est libre c'est libre donc ça entraîne pas la chaîne derrière donc tout mon système de rétro pédalage était inutile or j'aime bien ça surtout quand il pleut on est en descente et qu'on peut pas freiner avec des insuffisants d'avoir des v-brakes là c'est un petit peu limite quoi donc moi j'ai un peu peur je fais beaucoup de kilomètres et surtout sur la pluie et la nuit donc voilà alors ce dossier ce kit nouveau kit là est donné avec un moniteur ce qu'on appelle un moniteur qui est je l'ai pris en poignée vous voyez comme ça avant de mettre ici à la place de l'autre et ça va remplacer tant le ça c'est à dire qu'ils mettent la lune qui permet d'allumer le moniteur que le moniteur lui-même je supprimer ces deux moniteurs je vais mettre ça à la place les fils de boss je vais passer ce fils qui est assez long pour aller jusqu'au moteur il faut remplacer le moteur et puis la batterie je vais la garder c'est la même batterie donc les fils de batterie qui sont en bas j'espère en marcher par contre ce qui va risque d'obligé de changer uniquement pour une question de connecteur je pense c'est le capteur de vitesse qui est ici le capteur de vitesse qui a un électro-aimant là et c'est électro-aimant donc ce câble là est différent l'embout est différent donc je pense que je change puis je vais être obligé je tente aussi d'abandonner ma ma béquille là parce que je n'aurai pas la place c'est peut-être me servir de ce trou là pour fixer le moteur voilà il pleut donc voyez on a une petite cape on peut mettre les mains dessous mais évidemment on voit plus rien là on voit plus dans quelle vitesse on est donc c'est pour ça que j'ai acheté dans l'autre moteur une petite manette ici qui se tournera changera les vitesses comme ça donc le kit est livré avec ce nouveau capteur de vitesse et son électro-aimant qui est là derrière donc on fixe à l'arrière et puis ça sort avec deux câbles dont l'un des câbles va arriver dans les assez le cap de batterie à mon avis ça va être le même que pour l'autre et puis ici c'est le câble jaune va rentrer dans un des deux connecteurs ici et puis le l'autre celui qui est vers l'avant là qui est mâle va rentrer dans le femelle pour aller sur le moniteur que l'on a vu jusqu'alors par exemple ça ce sont des connect des câbles pour l'éclairage mais je n'en avais pas besoin et puis il ya les deux manivelles qui se mettent là et pour aller et puis là il ya une clé de montage ça ce sont des petites vis allen qui servent je ne sais quoi sans doute à fixer le moteur avec des petits serres câbles ici en plastique il y a une autre vis allen là donc ça va pas être un peu très compliqué après il faut des accès puis on enlève tout ah ouais deux moteurs à l'un côté de l'autre avec les trois sorties c'est à peu près la même taille je crois voilà alors il ya une pièce qui ne va pas servir à grand chose c'est le capteur de changement de vitesse qui quand on change de vitesse le câble passe dans le capteur et on voit couple courant et il paraît que c'est pas nécessaire sur le tung chen donc je vais essayer de le neutraliser en lui mettant un petit bouchon de façon à ce que on verra ce qui se passera plus tard c'est fait donc après de dévisser chacun des vis il y aura des laines à laine et puis voilà voilà le super moteur enlevé et on voit peut-être pas grand chose qui commence à faire un peu nuit et voilà le trou il va falloir mettre l'autre moteur qui est là bas voilà alors voilà les deux moteurs à gauche le bafang qui est un moteur cadencé c'est le bbs 01 b avec ses sorties et puis à droite le tung chen tsd z2 qui lui est un moteur ou un couple c'est à dire qu'il ya un capteur à l'intérieur qui mesure la force qu'on exerce en pédalant et plus on exerce de force plus le moteur va entraîner vous aider c'est vraiment un moteur assisté voilà alors après ce qui m'intéressait surtout dans le bafang dans le tung chen c'est le fait que contrairement au bafang il n'y a pas de roue libre vous voyez ça ça va dans l'instant ça va venir de l'autre côté on entend la roue libre et on va dire quand on va en arrière ça n'entraîne pas la chaîne et donc ça ne peut pas freiner tandis que celui là non seulement on va en avant mais quand on va en arrière aussi le moteur entraine la chaîne et donc ce moteur là doit pouvoir être un rétro pédalage et c'est ça qui m'intéressait pour la sécurité après donc on peut regarder des sorties de nouveau voilà ça c'est la sortie 8 pin noyer qui va vers l'avant du moteur et qui se met avec ce câble là et c'est ce câble là qui est un peu trop généreux en câbles puisqu'on n'a besoin que du moniteur et le reste c'est des deux deux freins et et le l'accélérateur qui sont interdits pour l'accélérateur et deux inutiles pour le frein et puis on branche sur ce branche donc le moniteur c'est un c965 de base avec son petit bouton qui est connecté là et puis vous avez ici donc la sortie verte qui va aller là dessus bon pour le tongsheng c'est une sortie un petit peu différente déjà vous avez le moniteur je l'ai changé j'ai pris un autre moniteur j'ai pris un petit moniteur à poignée et qui permet de changer les vitesses du moteur donc ce sera à gauche à droite il y a les vitesses mécaniques et puis donc vous avez ici donc c'est une sortie qui est 6 il y a des tongsheng avec des sorties à 8 et celui-là c'est une sortie à 6 qui va rentrer dans ce femelle ce mâle là voilà qui va vers l'avant et puis après vers l'arrière vous avez une sortie comme ça qui va entrer qui va se dédoubler ici d'une part le capteur de vitesse et puis de l'autre part c'est aussi un cibroche pour l'éclairage alors ça j'en ai pas besoin donc il va falloir que je neutralise cela je vais mettre du scotch après vous avez donc les sorties de batterie qui sortent ici c'est pratiquement les mêmes donc on va y arriver et pour le bafong donc effectivement ça sortait comme ça et puis il y avait aussi pour le bafong une sortie qui était une troisième sortie ça c'était pour l'éclairage puis le plus important c'était le capteur de vitesse alors le capteur de vitesse c'était trois broches donc voilà il va falloir aussi changer le capteur de vitesse à moins qu'on trouve des connecteurs mais je n'en ai pas voilà 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 on a misé installer le nouveau moteur ici alors il s'agit de maintenant de le fixer donc je fais passer quelques câbles comme ça voilà et puis il s'agit de le fixer avec cette petite marque là qui va se mettre plus ou moins comme ça et puis après il y a des vis on a aussi des petites rondelles comme ça fixé en tout derrière et puis des vis à laine on va fixer ça puis on verra alors voilà donc ça a été fixé par les vis à l'aine qui sont ici et puis j'ai malheureusement été obligé d'enlever ma béquille qui était là parce qu'en fait il faut mettre une petite pièce pour fixer le moteur cette petite pièce il s'agit de cette de cela un petit montage comme ça qu'on met ici donc on va viser avec une baisse ici et par dessous voilà avec une attache qui se met en dessous voilà avec un boulon et cette attache là elle rentrait pas dessous il a fallu que je la scie et non mais enfin voilà il ne veut pas qu'elle va rentrer donc je vais fixer ça puis on va voir alors sur certains vélos comme le vermont jersey on peut conserver la pédale car comme vous le voyez il y a une attache spéciale qui est fixée au cadre alors j'ai mis la petite vis pour derrière j'ai inversé d'ailleurs les vis celle-là était plus longue et donc je suis là et puis maintenant il s'agit de revisser ça puis de serrer avec la clé qui est fournie dans le kit voilà donc voilà la clé qui permet de serrer la vis alors là nous allons enlever le capteur de vitesse de la forme pour le remplacer par celui de Tangsheng alors c'est à mon avis uniquement en raison des connecteurs qui sont très différents là c'est un 6 tandis qu'ici c'était un 3 voilà donc je l'ai remis il doit être il y a une petite je sais pas si vous voyez mais il y a une petite flèche ici qui montre que ça doit être réglé en face voilà très exactement c'est pas là mais c'est là et puis après il y a une petite clé Allen ici qui permet de resserrer à l'intérieur et je l'ai serré puis on met en douche avec ce petit bouchon pour que l'eau s'en aille pas et puis il faut que ça soit bien serré quand même pour que ça tienne bien pour qu'on vérifie que ça passe il y a pas de soucis de voilà puis après on le connecteur on va le mettre là-haut et on va voir comment on va faire pour les fils alors je me suis aperçu que la fixe batterie il a tendance à s'en aller donc moi je vous conseille de mettre peut-être un petit peu de téflon sur les vis vous voyez le téflon qu'on achète comme ça ça permet ou alors de la pâte mais j'en ai pas donc ça ça va permettre de rigidifier un peu et d'empêcher que c'est des vis avec les vibrations du moteur ils sont pas tout à fait les mêmes connecteurs le rouge sur le rouge j'aperçois que c'était un peu lâche donc j'ai écarté vous voyez avec un tournevis pour que ce soit moins lâche pour le noir ça a l'air d'aller bon ben voilà donc on essaie de faire un peu proprement les choses tout ça ça suffira comme longueur pour la batterie et puis donc il va rester ici une petite sortie pour aller vers le moniteur puis on a remis les pédales la gauche à gauche la droite à droite on a mis la chaîne alors la chaîne est un peu longue puisque ici c'est un 42t au lieu d'un 44 par rapport au bafond donc on va voir comment on va raccourcir la chaîne donc ici on va essayer d'enlever deux maillons vous voyez donc ce type là va arriver là dessus et à ce moment là ça devrait être tendu correctement voilà le moniteur est remis en place il suffit de tourner donc cette manivelle pour pousser l'axe au fond et après pouvoir enlever le maillon et on peut le dégager vous voyez que l'axe est donc juste à peine sorti et on va pouvoir enlever le maillot et ça sort jusqu'au bout pour celui-là parce qu'on a besoin de l'enlever complètement donc voilà et voilà il est parti on va dévisse on va pouvoir le sortir là voilà on va le remettre là mais là c'est toujours là là l'idée c'est de tourner jusqu'à ce que le l'axe sorte mais pas complètement pour qu'on puisse plus facilement le remettre après voilà donc c'est enlevé mais pas complètement donc on peut remettre l'ensemble on le remet comme ça voilà il est à moitié remis on continue jusqu'à ce que ce soit à plat en le remettant je l'ai un peu allumé donc j'ai enlevé complètement tout un tout un ballon là et puis je vais en prendre un autre sur un bout de chaîne restant c'est remis le truc animé est remis il faut après toujours vérifier que l'attention que ça sera trop serré sinon on écarte avec un petit tournevis pour que ça soit tout nu que la chaîne soit bien tous les noyaux plus bien pliés alors il n'y a plus qu'à brancher la vidéo là que je vais mettre donc ici j'ai un peu déplacé le frein oui ce n'est pas encore bien mis mais bon ça va être comme ça peut-être ça devrait aller là je ne sais pas ouais ça a l'air bien après il fallait brancher sur le dernier fil là il y a du moteur bon après la batterie est branchée donc je vais appliquer à appuyer puis voir si ça marche donc vous voyez comme bah oui pourquoi pas allez d'accord bon après ça ça fait quoi ? ça ça fait rien du tout bon ça allez c'est pour changer de vitesse ça que je voulais aller là ça change de vitesse 1 1 je peux le booker 2 3 4 d'accord ça c'est les régimes les moteurs puis après il va aller je ne sais pas quoi au dos tri au dos distance voilà la batterie pas de bouteille laine et puis voilà je crois qu'on l'appuie qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? on va appuyer le plus dans le pot voilà il y a des phares sauf que j'en ai pas mis et puis voilà on laisse appuyer et après ça s'éteint voilà bon bah écoutez ça a l'air de marcher alors enfin il faut bien même pas oublier de mettre les petites rondelles qui sont fournies avec 1 2 et puis la dernière deuxième là comme ça de façon à ce qu'on puisse mettre après le poignet voilà bon bah voilà c'est presque fini le moteur Tom Chen est mis en place avec donc le moniteur à poignet ici alors voilà ce qu'il reste à faire c'est effectivement la béquille qui n'existe plus puisqu'on a fixé le moteur là il faut acheter une béquille arrière bon et puis ici la poignée peut-être une demi-poignée quand même j'avais pas vraiment réfléchi donc il faut acheter une poignée à part ça je crois que ça va aller voilà en route merci 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 merci